bonjour à toutes et à tous c'est by troller hd aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où cette fois ci je vais vous présenter comment craquer un logiciel un émulateur ds pardon un émulateur ds du coup vous allez aller dans le premier lien que je vais mettre dans la description ça sera le site des mules enfin source source forge plutôt mais avec des smules bon là j'étais déjà sur la page là aussi enfin voilà vous allez être être redirigé non pas ça ça commence bien en plus donc voilà vous allez vous allez être sur ce site là alors tout d'abord je voulais expliquer pour ceux qui sont un pc 64 bits je vous recommande la version windows 64 bits tout simplement pour les autres vous allez prendre la 32 bits dans mon avis tout le monde a un pc 64 bits à mon avis du coup vous allez le télécharger voilà vous lancez le vous allez cliquer sur le 64 bits ça va vous faire ça ça va vous lancer quoi vous allez attendre normalement ça doit pas prendre trop trop longtemps non plus pour lancer donc voilà ça va vous lancer bon moi je l'ai déjà téléchargé du coup je peux l'annuler donc voilà par contre j'avais supprimé le dossier rare du coup on va falloir aller le repêcher un peu le rochis que le web dossier rare il vient où elle m'a poubelle le faudra que je pense à la vidéo aussi 1 1 1 ouais 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 du coup 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 des smi voilà il est là ça va vous donner un un fichier comme ça du coup donc vous allez l'extraire tout simplement sur votre bureau voilà bon voilà ça va vous donner des dossiers en pagaille bon le dossier le dossier rare des smi vous pouvez supprimer donc juste après ça vous allez créer un dossier des smi voilà un dossier des smi où vous allez prendre tous ces fichiers là et vous allez les placés dans ce dans ce dossier voilà bon moi j'ai supprimé cela parce que c'est déjà fait ensuite pour la rare vous allez aller dans le deuxième lien que je vais mettre dans la description qui va être blogspot pour les pour les les fichiers les fichiers rom pour les roms voilà des jeux je sais pas moi on va prendre les pokémons sur ce site elle ne marche pas donc il faudra vous débrouiller pour aller sur un site pour trouver des roms pokémon c'est pas trop difficile moi c'est ce que j'ai fait voilà du coup bon on va prendre yu-gi-yo on s'en fout il faut savoir aussi que sur le site sur ça il ya certaines roms qui ne marche pas qui sont introuvables donc les fichiers ne sont plus éditables voilà vous allez cliquer sur le lien télécharger le jeu par exemple yu-gi-yo moi alors normalement ça devrait vous en voilà vous emmenez sur déposé de failles où normalement il devrait y avoir le lien pour télécharger votre homme bon c'est un peu casse-couli là parce que j'ai une petite connexion on s'en peut le fermer justement c'est l'émulateur que j'avais ouvert tout à l'heure enfin voilà voilà là là c'est un bon lien donc veuillez patienter 23 secondes vous allez patienter vous allez il y aura marqué un petit bouton télécharger enfin voilà bon j'attends du coup le temps je voulais parler aussi donc pour certains pc s'il y en a qui ont des pc plus puissants l'émulateur ne sera pas au ralenti enfin je veux dire au ralenti je veux dire par exemple moi j'ai téléchargé pokémon mais genre le jeu les musiques sont un peu au ralenti et quand vous courez c'est un peu c'est un peu moins que sur ds vous voyez c'est un tout petit peu en ralenti mais bon quand je lance des combats contre des boss ou quoi au compte des pokémons les que les combats ne sont pas au ralenti donc je trouve ça cool bon après c'est pas grave si vous courez un tout mini peu au ralenti c'est pas trop grave je trouve un bon par contre pour certains jeux oui mario bros j'ai téléchargé aussi mario bros c'est au ralenti bon ça c'est oui c'est un peu dommage mais bon si vous avez un pc puissant d'accord les pubs merde bon le fichier n'existe pas bon c'est pas grave donc je voulais revenir aussi voilà donc si vous avez un pc puissant ben n'hésitez pas à le télécharger parce qu'il ne sera pas au ralenti bon oui pour pour moi oui ça sera un tout petit peu au ralenti mais bon c'est pas trop grave du coup oui moi j'avais téléchargé déjà la rome pokémon enfin voilà moi ça va me donner un fichier comme ça donc du coup vous allez extraire votre fichier sur le bureau voilà bon c'est pour certains ça va vous mettre juste un fichier ben comme ça pokémon comme ça pour d'autres pour d'autres voilà il va y avoir ça bon ça on s'en fout vous allez supprimer là le fichier rare du coup vous allez aller dans votre dossier d'esmum et vous allez créer bon voilà un deux un nouveau dossier pokémon pour le jeu que vous avez par exemple c'est mario ben voilà mario ça ça on s'en fout on s'en fout clairement enfin voilà vous allez créer votre dossier pokémon ensuite vous allez prendre les deux fichiers vous allez les mettre dans le dossier pokémon tout simplement au moins c'est déjà fait du coup on s'en fout supprimer voilà du coup après ça la rome est installée du coup vous allez aller lancer votre émulateur voilà votre émulateur vous allez aller dans le file open rom tout simplement moi je vais aller chercher ma voilà dans dans mon dossier d'esmum dossier pokémon double clic sur la rome tout simplement et vous allez voir ça va vous lancer le jeu voilà voilà c'est un truc du coup au ralenti bon attends je suis à là là c'est pas au ralenti mais oula non parce que je voulais faire alors attendez ouais si c'est ça enfin voilà j'avais commencé ma partie hier hier soir donc voilà oui géante et je vais mettre en grand écran vous voyez que c'est un peu un peu au ralenti voilà du coup on pense des fois c'est un peu dommage mais des fois des fois ça va en fait des fois pour moi c'est perso c'est tolérable c'est tolérable parce que voilà quoi c'est un jeu pokémon et il date d'assez longtemps donc voilà oui bah oui j'avais commencé hier soir mais j'ai déjà fait évoluer mon petit coup entre un peu bon faites pas gaffe aux autres pokémons qui sont vraiment pas à chier je sais mais bon principalement je fais évoluer vous prendre tout maintenant voilà voilà pour ceux qui veulent sauvegarder sur pokémon tout simplement vous allez faire alors attendez vous allez faire save state sur bon moi j'ai mis 0 du coup vous allez le faire sur la 0 voilà 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 bon c'était tout pour ce tutoriel pour l'émulateur ds du coup je vous dis à une prochaine vidéo et n'oubliez pas de liker commenter partager la vidéo avec vos potes enfin voilà et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo et ciao tout le monde